Salut, salut l'équipe, c'est les acteurs de Chouf, le film de Karim Dridji. On est en direct de Marseille, la bucerine 1-3 ma gueule. On est accompagné de Marteau, Rachid, Gato et moi-même Reda. Dans toutes les salles de France, ça va être lourd. En direct de Marseille, le gros journal c'est maintenant. Chouf. Salut et bienvenue dans le gros journal. On a posé notre plateau là où les autres télés ne posent pas leur plateau de télévision et là où les films ne tournent pas leur film parce que Karim Dridji est avec moi et c'est lui qui a réalisé Chouf. Salut Karim. Salut, je vous l'autre. Alors, on est ici, c'est très compliqué de poser un plateau, de venir quand on est journaliste. Pourquoi est-ce que c'est compliqué ? C'est compliqué ou c'est très facile. En l'occurrence, là, t'as vu, c'était très facile. Et pour tourner dans une cité comme ça, il faut vraiment que tu sois accepté par les gens de la cité. Et ici, on a pu tourner à la Busserine, c'est un cité des quartiers nord, parce que j'ai passé des mois et des mois à connaître les associations de quartier, les associations de femmes, connaître les habitants, chaque personne. Donc quand j'ai dit que Mouloud Achour voulait poser le gros journal ici, ils m'ont dit mais ouais, vas-y, banco frérot, on y va. On a été très bien accueillis par les habitants du quartier et on les remercie, c'est super cool. On est content d'être là. On regarde juste à quoi ressemble Chouf, c'est la bande-annonce. Sous, tu te retrouves au quartier ? Ah, j'étais là deux semaines. Tu te rappelles notre promesse avant que tu partisses tes études à Lyon ? Ah bien sûr. Alors tu fais comme on a dit. Moi je ramène Nessou, et toi tu ramènes ton diplôme. Ok, j'arrive. Tu as de confiance un peu, il va tout arrêter, on va monter un business 100% légal. Donc snack, diététique, halal. Snack, diététique et halal. C'est compétent ça. Alors c'est quoi l'histoire de Chouf ? L'histoire de Chouf, c'est l'histoire de Sofiane, un jeune garçon qui fait des études supérieures, ce qui est quand même assez rare dans les quartiers, défavorisé, et qui revient en vacances à Marseille. Et son frère, son grand frère, travaille, si je puis dire, dans un réseau de chites. Et il est très heureux de revenir quelques jours à Marseille, et son frère va se faire tuer. Et donc là, l'histoire commence véritablement pour Sofiane, c'est est-ce que je retourne faire mes études, ou est-ce que je reste ici à Marseille pour essayer de rendre justice à mon frère ? Quand on regarde le film, dans les premières minutes, on voit un homme qui se fait tuer en bas de chez lui. Cette scène, on l'a vu, on en a parlé dans plein de reportages, quand on parle des quartiers nord de Marseille. Et c'est la première fois que je la vois filmée du point de vue de la famille. On ne parle jamais de la famille, en fait. L'idée, c'est d'être de l'autre côté du miroir médiatique, et de voir que ces jeunes, on parle du nombre de jeunes, oui, il y a eu, on dirait, un score de match de foot. On est à 30 jeunes qui se sont fait tuer à la calage, qui se sont entretués. Mais on ne parle jamais de ces jeunes en termes de famille. Ils ont des mères, des pères, des frères, des sœurs. Et c'est ce que propose Chouf. Il y a une scène, moi, qui m'a tordu le cœur dans le film, c'est quand on voit des ados jouer avec une calage comme si c'était un jouet. C'est terrible, ça, c'est terrible. Est-ce que ça existe vraiment, ça ? Oui, ça existe. Il y a des choses pires que ça qui existent encore. La réalité, elle est terrible. Mais ça, c'est terrible. Mais quand je suis à Paris et que je vois le métro parisien, les trottoirs parisiens envahis de gens qui arrivent de Syrie ou d'ailleurs et qui crèvent sur nos trottoirs, bon, ils ne meurent pas à coups de calage. Mais c'est terrible, c'est terrible, cette misère, ce qui se passe dans le monde. Donc on dit, oui, Marseille, Marseille. Mais Marseille, à la limite, c'est cool. Parce que comme disait Aznavour, la misère est peut-être plus supportable au soleil. Et c'est vrai. Comment sont perçues les chaînes d'infos ? Comment sont perçues les journalistes ici ? Avec grande méfiance. Et tu vois, là, franchement, ils sont vraiment heureux de t'accueillir. Ils sont heureux pas seulement parce que je leur ai demandé, ils sont heureux parce que tu es Moulouda Chou et que tu fais quelque chose. Il t'a dit, ouais, je te connais, je te suis et tout ça. Et c'est sincère. Ils te parlent du cœur. Alors, ils ne savent pas parfois bien s'exprimer. Mais tu es là parce qu'ils ont envie que tu sois là. J'ai fait venir un journaliste d'une autre chaîne que je ne vais pas citer. Direct. Ça a clashé direct. Bon, le gars était cool. Mais la chaîne, ils n'avaient pas envie de la chaîne. Donc, après, on a dû discuter, tu vois, parce que moi, j'ai besoin qu'on communique sur le film. Ils ne sont pas cons, les gens, ici. Ils sont même ultra politisés quelque part, mais instinctivement politisés. Ils se sont fait tellement rouler dans la farine de la gauche, de la droite, de partout que, bon, tu ne leur fais plus, quoi. J'ai l'impression que quand on voit des banlieusards au cinéma depuis quelques temps, c'est un folklore. Oui, on parle de films de banlieue. C'est ça aussi. C'est vrai que ça a énervé pas que moi, d'ailleurs. Et puis après, on dit, bon, OK, on s'en fout. Ou films de banlieue, si tu veux. Mais il y a 260 films français qui sont faits par an. On ne dit pas à, je ne sais pas, je ne vais pas citer de nom. Si, je vais en citer un, à Jacques Audiard. On ne lui dit pas, mais vous faites parfois du cinéma bourgeois ou à Arnaud Desplechin, vous tournez avec Catherine Deneuve. Là, par contre, là, oui, là, c'est du cinéma de banlieue. Et ça, ça me fait chier un petit peu, quand même. Mais j'ai l'impression que ceux qui parlent de la banlieue au cinéma, c'est ceux qui en viennent le moins, qui en font plus. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu as derrière la tête. Besson, il fait des films. Et d'autres font des films. Pas que Besson, il n'y a eu pas de Thaïa, il y a des films comme ça. Ils font des films pour ces jeunes des quartiers. Mais ils s'en foutent, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire un maximum d'entrées, faire de la thune. Ils n'ont aucune responsabilité. Moi, je fais un film, mais je veux revenir dans ce quartier. Je veux pouvoir marcher, là. Pas pour aller acheter du shit, ça fait longtemps que je suis une pluie de shit. Mais pour pouvoir aller voir mes potes, revenir voir les gens qui m'ont aidé, marcher dans ce quartier, prendre un thé dans le quartier. Et ça, ça fait la grosse différence, quand même. Avant de tourner ici, il y a un mot qu'on n'arrêtait pas d'entendre, c'était « ahah, ahah », des gens qui criaient. Ça veut dire quoi ? « Ahah », c'est le cri des guetteurs. À Lyon, c'est un autre cri, je ne me rappelle plus. À Paris, c'est un autre cri. Et ça veut dire « attention, attention, les flics arrivent ». Et dans le film, on les voit, ces guetteurs ? Oui. Ils sont très, très jeunes. C'est quoi, un guetteur ? Un guetteur, c'est un chouf, c'est un môme, plutôt entre 14 et 18 maxi, et qui est payé pour chouffer, pour guetter, pour guetter l'arrivée de la police. Et le chouf, c'est le bas de l'échelle, et c'est le gamin qui a envie de s'acheter ses baskets. Donc, il gagne 80 euros par jour. Bon, il en claque la moitié en chit, parce qu'il consomme du chit toute la journée. Et puis, l'autre moitié, s'il a une maman, il lui donne. Et puis, après, il s'achète ses baskets, et puis c'est terminé. Ce qu'on nous disait ici, quand on parle avec des gens, ils nous disent que le problème de la plupart des jeunes qui sont en bas, qui font guetteur, c'est qu'il n'y a pas de paire. Il n'y a pas de paire. C'est vrai que manque de paire, manque de repère, manque d'entourage. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Mais c'est aussi manque de travail. C'est ça, le premier truc. Parce que dans le film, on voit un supermarché de la drogue, un driving comme un McDonald's. Mais on voit aussi qui vient consommer cette drogue, qui vient acheter ce chit. On consomme des milliers de tonnes de cannabis en France, de chit, mais qui consomme ça ? Ce ne sont pas que les habitants des cités. Et ça, on le voit dans le film. C'est ce qu'on ne montre pas dans tous ces reportages sensationnalistes. En fait, l'idée, c'est de faire en inventariat. On fait le même principe que le drive de chez McDo, tu vois. Comme chez McDo. Et le mieux, pour la circulation des voitures, tu vois, à l'entrée du parking, on les fait passer là. On place un charbonneur ici, qui prend les commandes. Un autre là, qui encaisse. Et un autre qui donne le chit. On est toujours à Marseille, dans les quartiers nord. Et on a été rejoints par l'équipe du film Chouf. Comment ça va, les gars ? Ça va, Evo. Alors, j'ai une question. J'imagine que vous avez vu le film. Est-ce que c'est en accord avec la réalité ? C'est trop réel, même. Franchement, c'est copier-coller de la réalité. Il n'y a pas plus réel. Moi-même, quand j'ai reçu le scénario, c'est ce que j'ai dit à Karim Rigi en premier. Je dis, mais Karim, je te dis la vérité, frère, c'est un peu chaud, parce qu'il est trop réel. On parlait de l'argot à Marseille. Je vais parler d'un mot, c'est Madame Courage. Ça veut dire quoi, Madame Courage ? Madame Courage, en fait, c'est un cachet, en fait. C'est un cachet que les jeunes y prennent. Mais bon, ça se passe plus au bled qu'ici, tu vois. Mais c'est un cachet que les jeunes y prennent ici et que c'est pour se donner du courage. C'est quoi ? C'est la cocaïne ? Ici, c'est la cocaïne. Mais ils l'utilisent pour quoi ? Dis pourquoi ? Pour se donner du courage, frère. Et pour quoi faire ? Pour charcler. Voilà. Pourquoi ? Pour enlever des vies. Pour charcler. Comment changer cette réalité ? Parce que c'est le message du film, c'est qu'on veut changer cette réalité. Donner la main à plus de jeunes dans les quartiers, je ne sais pas, moi. Ouvrir des entreprises, aller voir les jeunes, leur proposer du travail, je ne sais pas, moi. Il faudrait donner plus d'opportunités aux jeunes. Et voilà, il ne faut pas les laisser dans le quartier, sans rien et tout. Les jeunes ne vont jamais faire un premier pas, je pense. Les jeunes quartiers. Ils sont trop complexés. Voilà, on est trop complexés, on a trop d'a priori, on a honte de beaucoup de choses. Ils ont peur d'adjuster. Je viens de tenter de la perche aux jeunes et vous verrez qu'il y a beaucoup de talent et beaucoup de bonnes personnes. En tout cas, moi, j'ai un mot à vous dire avant de terminer cette émission. Chouf, c'est un grand film et je vous présente un réalisateur et des très bons acteurs qu'il faut faire travailler dans le cinéma parce que ce n'est pas des mecs de quartier qui jouent dans un film, c'est des acteurs qui jouent des mecs de quartier et c'est une grosse différence. Donc, allez voir Chouf, ça sort au cinéma et on se retrouve demain dans le Gros Journal. Merci. Merci beaucoup. Ma gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada